bonjour à tous c'est michael j'espère que vous allez très très bien aujourd'hui je voulais parler d'un sujet qui est relativement important pour tout ce qui est propriétaire de sites internet blogueurs c'est la hantise de tout blogueur retrouver son contenu copier coller sur un autre site internet quand on parle de violation de vol de contenu on pense souvent au texte le copier coller que je viens d'énoncer c'est la première option c'est ce qu'on utilise tous les jours des millions de fois le plus facile on a tous fait ça on a tous fait du copier coller comment comment peut-on protéger son contenu c'est ce que nous allons voir et le pourquoi mais essentiellement l'idée qui la première idée qui nous vient à l'esprit c'est oui c'est du vol usurpation de la propriété intellectuelle tout à fait entièrement raison dans un premier temps c'est des choses qu'on ne pense pas forcément ça va venir pénaliser votre site internet je m'explique votre contenu va être copié plusieurs fois j'espère pas mais il peut être copié si c'est du contenu de qualité il va être copié plusieurs fois le vol sur internet c'est quelque chose malheureusement très 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 courant spécialement je me répète si c'est quelque chose de qualité vous avez des connaissances vous voulez les faire partager vous faites des recherches vous voulez faire un superbe article de blog vous faites un superbe article de blog et voilà paf donc vous allez perdre de la visibilité parce que bien sûr ces gens là généralement 65% des cas les gens qui vont voler votre contenu c'est des gens qui ont plus de connaissances que vous en termes de référencement si bien que le contenu voler votre contenu voler va apparaître en bien avant vous sur google donc les premières recherches qui vont venir avec les mots clés vont apparaître sur le site du voleur et vous perdez tout le crédit ensuite vous allez perdre bien sûr du trafic ça va vous pénaliser en terme de trafic tout le trafic vous auriez pu générer à partir du contenu originel de votre article de blog de votre site internet va vous générer une perte de trafic qui dit perte de trafic pour conclure ça va être une perte financière vous allez faire moins de ventes visibilité moins de commandes de surcroît si vous travaillez avec des recettes google adsense des recettes publicitaires vous allez perdre des recettes publicitaires perdre du trafic et si vous travaillez sur des programmes d'affiliation c'est pareil vous allez perdre des commissions donc nous allons voir comment en deux minutes protéger tout son contenu de son site internet sur la plateforme wordpress à l'aide d'un plugin regardons ça de plus près et ben c'est parti donc ce petit plugin s'appelle wordpress content copy protection et no right click peu importe je vous ai laissé le lien dans la description en bas vous pourrez y accéder directement donc ce qu'on va faire dans un premier temps on va le télécharger voilà donc je le télécharge voilà c'est assez rapide et donc après vous venez dans votre tableau de bord wordpress et donc vous allez aller dans plugin extension on va ajouter donc ce plugin cette extension donc on va venir le localiser je vais fermer cette petite fenêtre voilà donc on va chercher donc son plugin qui est moi dans le cas de figure dans mon fichier téléchargement vous probablement pareil donc voilà je l'ai ici je l'ouvre et je viens l'installer donc c'est l'un des plugins les plus simples dont j'ai eu à faire avec sur la plateforme wordpress il est fantastique c'est direct on l'installe il s'active tout seul et voilà rien à faire là pour le cas de figure moi c'est un contre exemple moi je vais l'activer sur tout mon réseau parce que j'ai des sites de démo voilà mais bon ça ça vous concerne pas vous aurez pas ce message là si vous êtes en multi site multi site c'est pas grave voilà donc maintenant ce que je vais faire donc je viens de l'activer donc je vais aller sur mon site voilà j'attends qu'ils s'activent je vais aller sur mon site vous avez juste besoin d'aller sur votre page principale moi je me répète c'est parce que j'ai plusieurs sites une fois installé vous voyez vous avez votre petite icône de protection voilà ça y est donc votre site est censé être protégé vous allez me dire oui mais les paramètres les options qu'est ce qu'il faut il faut peut-être régler quelque chose on va à vrai dire non mais on va regarder donc vous allez dans paramètres et vous voyez voilà votre plugin est installé ici donc regardons d'un peu plus près les options pas les paramètres qui sont disponibles il y en a justement seulement trois les paramètres principaux seulement trois après ça c'est du premium premium et ça c'est pour les versions pro ça va rien d'aller pour la version pour regarder voir les options c'est est ce que vous voulez protéger vos articles de blog poste bien sûr vous pouvez désactiver si vous voulez est ce que vous protégez votre page votre page d'accueil c'est vous qui voyez mais bon pourtant tout protéger et votre page statique donc la page statique je m'explique pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la page statique c'est une page d'accueil personnalisé vous pouvez la personnaliser avec certains plugins et certains logiciels dont elementor vous la programmez vous même avec wordpress il vous faut un thème de toute façon même si vous créez votre site de a à z le personnaliser entièrement il vous fera choisir un site par un thème par par contre par défaut excusez moi voilà donc de ce thème par défaut vous pouvez rediriger votre page d'accueil que vous avez personnalisé ce qu'on appelle la page statique voilà moi personnellement ne touchez rien c'est juste pour vous montrer ensuite vous avez le petit le petit texte de dialogue qui va apparaître dès que la personne va essayer de vouloir copier votre texte donc voilà le texte en anglais vous le changez c'est pas bien le problème si vous le changez n'oubliez pas de sauvegarder vos changements les paramètres et voilà moi j'ai rien changé donc je ne touche à rien donc maintenant à priori notre site il est protégé moins d'une minute je parle beaucoup je parle beaucoup voilà c'est juste pour donner deux trois explications maintenant ce que je vais faire je vais sortir de mon site et on va voir ce qu'il en est exactement donc voilà c'est celle ci je peux la fermer et donc je vais sortir de mon site voilà et vérifiant donc voilà moi je me retrouve sur ma page d'accueil par exemple j'en parlais un peu plus tôt aussi les photos par exemple sont une source de contenu à protéger voilà par exemple moi vous voyez hop j'ai double cliqué et voilà vous faites un clic droit et pas rien vous allez en faire plusieurs comme ça et voilà tout le contenu est protégé je vais aller faire un petit tour sur le blog pour vérifier que la partie blog est si bien été protégé donc je vais en prendre un au hasard allez hop peu importe on prend un blog au hasard un article donc on ouvre son article de blog et voilà donc là moi que j'ai mon texte j'ai mon texte voilà j'ai une image on va essayer l'image après le clic droit ne fait rien voilà protégé ici le texte voilà tout est protégé il essaye voilà et ben voilà voilà vous avez vu comment protéger votre site internet en une minute j'ai énormément parlé mais vous le faites tout seul en une minute c'est fait l'intégralité de votre contenu que c'est audiovisuel ou texte textuel sera protégé et gratuitement si vous avez aimé cette petite vidéo n'hésitez pas à laisser un petit pouce à me suivre sur ma chaîne youtube si vous leur savez pas plus sur avoir des astuces comment améliorer son site internet pro sur la plateforme ou en presse voilà voilà je me répète je j'ai laissé le lien en bas vous avez juste à cliquer on souhaite une agréable journée et vous dit à très très bientôt ciao ciao